Les perspectives à venir, est-ce que l'assurance sera totalement digitale ? J'exagère bien entendu, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir autour de la connaissance client et de l'expérience client et de la place du digital à moyen terme ? En fait, moi ce que je retiens de ma petite expérience sur le digital, c'est que de plus en plus c'est devenu la guerre du contenu. Du contenu propriétaire, original, vous remontez dans Google parce que vous avez du contenu, vous intéressez votre internaute, vous le captivez parce que vous avez quelque chose à lui raconter. Et donc il y a pour nous assureurs une vraie exigence pour vulgariser, rendre accessible l'assurance. Et là, clairement, le digital, les outils digitaux, j'ai envie de dire, sont des moyens merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'ils posent la question de l'ergonomie. Ils posent la question, quand vous travaillez sur l'iPad, quand vous travaillez sur un smartphone, de la simplification à l'extrême. Vous ne pouvez pas mettre vos 20 critères de tarification traditionnels qui sont dans l'extranet de votre distributeur. Ça, c'est clair. Et donc, en ça, je trouve que ça met sur Generali, sur les équipes, une exigence de simplification, de recherche de contenu qui est extrêmement intéressante. Et je crois que la combinaison du digital et de la nécessité d'une vraie relation avec le distributeur traditionnel peut nous ouvrir des champs de développement si on arrive à avoir des histoires intéressantes à raconter à nos prospects et nos clients. Mais des vraies histoires. Pour Promovacances, quelles seront aussi les priorités de la direction CRM en 2013 ? Écoutez, nous, ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur les interactions avec le client via la newsletter. On a aussi beaucoup travaillé à optimiser le site, mais d'une manière générale. Et les prochains enjeux, pardon, vont être de mutualiser tout ça. Au même titre qu'aujourd'hui, on a un abonné qui a sa newsletter, chacun sa newsletter. On voudrait que chaque internaute ait son site internet, personnalisé de A à Z le contenu et le parcours du client. D'accord. Pour Aja, les défis futurs dans cette logique, encore une fois, B2B ? Alors, nous, ils vont se situer vraiment sur l'harmonisation entre les différents canaux de distribution. On n'ira pas vers du 100% digital, ça c'est certain. Donc, je pense qu'on aura un certain équilibre entre la communication print, la communication online, la communication téléphonique. Et elle va vraiment se faire dans la connaissance cross-canale. Néanmoins, on a aujourd'hui, par exemple, plus de 60% de nos nouveaux clients qui proviennent du web. Donc, on serait rapidement tenté de vouloir privilégier et pousser ce canal. Mais en creusant un petit peu, on voit très, très vite que plus de la moitié d'entre eux ont reçu un catalogue auparavant. Donc, on n'est pas prêt d'arrêter d'envoyer des catalogues aujourd'hui. Et nos clients sont de plus en plus multi-canaux. Demain, il va commander grâce à la newsletter qu'il aura reçue. Et puis, la semaine suivante, il va recevoir un catalogue, il passera un coup de fil. La semaine d'après, c'est son commercial qui va lui rendre une visite sur le terrain. Donc, les enjeux vont vraiment se situer sur cette connaissance cross-canale et sur l'intégration, surtout aujourd'hui, la complexité dans l'intégration du comportemental web. On a énormément d'informations très, très riches sur le site Internet. La navigation qu'il a effectuée, le temps qu'il a passé sur le site, les pages qu'il a consultées. Et notre objectif à court terme est de vraiment pouvoir imbriquer, construire ce puzzle avec les données comportementales que je vous ai citées un peu plus tôt. Et pour BMW, comment évoluera la relation de la marque avec ses clients ? Alors, la relation vient d'évoluer. En fait, on vient de vivre une petite révolution puisque depuis maintenant un an, ce qui est dans notre industrie encore relativement récent, nous avons mis en place sur chaque site Internet de nos concessionnaires un outil qu'on appelle Star Rating, qui est une possibilité pour chaque client de donner un feedback sur l'expérience qu'il a vécue avec son concessionnaire et d'y ajouter les verbétimes. Évidemment, tout est publié, à l'exception de ce qui ne serait pas légal, évidemment, ce qui ne respecterait pas la loi. Mais nous publions absolument tous les commentaires positifs, comme les commentaires moins positifs, parfois ça arrive, ce qui est d'ailleurs la meilleure motivation pour que toutes nos équipes fassent le meilleur, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que les clients vivent une expérience au niveau de leurs attentes. Donc ça, c'est en place depuis un an et ça délivre d'ailleurs des résultats exceptionnels puisque les dernières études indiquent que nous avons, depuis que nous avons mis en place cet outil, nous sommes à ce jour les seuls en France, atteint le meilleur résultat de satisfaction client dans le secteur automobile, pas uniquement premium. La deuxième chose qui, pour nous, est absolument essentielle, c'est la voiture connectée. Puisqu'aujourd'hui, nos voitures sont connectées, nos voitures communiquent de façon, j'ai presque envie de dire invisible, le client évidemment est au courant, mais il n'a rien à faire. La voiture donne des informations sur son état, sur d'éventuels besoins de service après-vente vers la concession. Donc le concessionnaire peut même interagir sur la voiture à distance, ce qui permet une expérience client toujours au top. Mais là où il y a une interaction avec le client, c'est que le client aujourd'hui peut, par la voiture, téléphoner, avoir des informations, avoir accès à un service concierge et donc dépasser simplement l'objet de la voiture qui est de se déplacer. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se déplacer trouve sur le marché automobile l'embarat du choix. En revanche, ce que nous essayons aujourd'hui de délivrer à nos clients, au-delà du transport, c'est un véritable plaisir de conduire qui les emmène, bien au-delà du simple déplacement, de jouir de l'automobile, de la mobilité et d'être complètement connecté et d'avoir une satisfaction totale. Vivement, c'est pour quand ? C'est maintenant, c'est maintenant, ça a déjà commencé. Bon, très parfait, on sera client. Merci à tous pour votre retour d'expérience. Rendez-vous à une prochaine émission Innovation et Crossmedia. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada